Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. Amis Verseaux, on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage général pour les Verseaux, si vous êtes Verseaux de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies et les messages qui se présentent avec le jeu Le Normand. Donc rappelez-vous que c'est un tirage collectif, général et non pas un tirage privé, personnalisé. Et si vous souhaitez un tirage privé, personnalisé, et bien vous avez mon email qui s'affiche sur la vidéo. Et vous l'avez aussi en dessous de la description de cette vidéo, si vous souhaitez plus d'informations sur les tarifs et disponibilité. Allez, c'est parti ! Bon alors avant tout, on a cette énergie du bouquet. Donc vous pourriez recevoir un cadeau, on a une énergie où on sent qu'il y a des choses qui se passent, qui vous font plaisir. Ça peut être un cadeau, ça peut être recevoir un message qui vous fait plaisir, ça peut être une invitation. Il peut y avoir un événement de célébration aussi qui va vous amener quelque chose, beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur. Et ça peut être des choses aussi simples que de passer aussi du temps entre amis, d'avoir du temps en couple. Quel que soit ce qui peut vous amener cette forme de bonheur, et bien en tout cas on a cette impression de satisfaction, de douceur, d'amour. C'est aussi peut-être une période où vous allez avoir envie d'exprimer votre appréciation, votre amour pour les autres et de faire des cadeaux. Donc ça c'est, enfin faire des cadeaux, ça peut être rendre des faveurs, ça peut être avoir envie de donner, donner son amour, quelle que soit la manière dont on a envie de l'exprimer. Ce que je vois aussi par rapport à ça, en tout cas c'est le fait que ça vous apporte du bonheur. Et pour certains, il peut y avoir aussi par exemple un résultat d'examen avec le succès, c'est quelque chose que vous célébrez, ou c'est quelque chose un petit peu comme le fait de recevoir des honneurs, de recevoir un prix, de recevoir, comme je vous dis, les résultats positifs à un examen, à une situation, à quelque chose que vous attendiez. Alors on a aussi avec l'énergie de l'enfant, pour certains il peut y avoir le fait d'apprendre une naissance, ça peut être pour vous, ça peut vous concerner directement, ça peut être aussi dans votre environnement, ou ça peut être aussi le fait que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc c'est une énergie où on se dit, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter, une invitation, et pour certains ça peut être le début d'une nouvelle phase, d'un nouveau chapitre, peut-être d'une nouvelle relation pour certains. Mais qu'est-ce que je vois d'autre aussi ? C'est le fait, on vous dit, de l'importance de croire dans les possibilités. Donc vous savez, c'est un petit peu cet enfant qui a un regard sur la vie, où pour lui tout est possible, pour elle tout est possible. On vous rappelle aussi que c'est important de prendre le temps de célébrer la vie, de passer des bons moments, de vous amuser, enfin, quelles que soient les manières, vous savez, c'est de prendre le temps de rire, de faire des choses, où vous vous sentez bien, où vous profitez de la vie. C'est un rappel aussi de profiter des choses simples de la vie, je ressens avec ça. Comme la beauté de l'art, de la nature, d'un bouquet, vous voyez, des expériences simples de la vie. Alors, je vois aussi, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, on vous met en garde par rapport, peut-être, soit à une forme de jalousie qui peut graviter autour de vous. Pour certains, on parle, voire même d'une femme qui peut être un petit peu en colère, ou simplement, ça peut être aussi une femme qui se trouve être en colère, parce que, justement, elle a été piquée par quelque chose qui ne semble pas juste, qui ne semble pas, il y a une forme de manipulation, il y a une forme de déception. Donc, juste faire attention. On vous dit un petit peu, faites attention là où vous mettez les pieds. C'est un petit peu ce serpent qui peut être dans l'herbe, qu'on ne voit pas. Il peut y avoir quelque chose de sournois. Et pour certains aussi, ça peut être relié à cette douceur, peut-être, du présent, du moment, mais qui cache aussi son potentiel. Il peut y avoir une forme de venin ou un peu un retour d'épée qui peut se faire par rapport à cette situation, qui peut amener d'un côté une forme de bonheur, une forme de satisfaction, et de l'autre côté, qui peut se révéler un petit peu comme un piège. Qui peut se révéler comme un piège. Bon, mais pour revenir, je ressens quand même l'énergie. Faire juste attention si vous avez un petit peu cette sensation que vous avez une personne qui est un peu jalouse, un peu manipulatrice dans votre environnement. C'est juste de rester sur vos gardes. Donc, oui, je pense qu'il peut y avoir presque aussi, peut-être pour certains, une langue de vipère. Quelqu'un qui n'est pas forcément très bien intentionné. Et c'est quelque chose qui peut aussi vous affecter. Donc, on vous rappelle l'importance de se protéger, de protéger son énergie, de protéger, de savoir mettre des limites aux choses. Si vous savez et vous connaissez ce que peut représenter cette énergie du serpent, eh bien, ayez cette force de l'ours qui a ce pouvoir, cette force intérieure, ce pouvoir qui trouve les ressources aussi. On vous rappelle votre pouvoir personnel, que vous avez cette capacité de surmonter. Donc, si vous avez ces énergies qui se présentent dans votre vie, on vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de surmonter ça. Alors, je vois aussi avec l'énergie du 15, ce que ça vient aussi me rappeler, c'est que pour certains, il y a peut-être la difficulté de surmonter quelque chose qui se présente à vous. On a aussi la montagne. Quelque chose qui se présente à vous, que vous avez du mal à surmonter. Alors que vous savez que c'est quelque chose qui peut piquer. C'est quelque chose qui peut vous jouer des tours. Et pour certains, vous continuez malgré tout, soit vous approchez de ça. Et donc, voilà, on vous rappelle, attention, protégez votre énergie ou soyez conscient, consciente du risque. Du risque qui peut se cacher derrière cette situation et peut-être cette relation pour certains. Je vois aussi que pour certains, il y a une difficulté. Il y a peut-être quelque chose qui vous paraît un peu surmontable. Vous avez envie de monter sur cette montagne. Mais en même temps, ça peut aussi vous sembler quelque chose, une situation, une relation qui vous paraît être un petit peu hors de portée. Quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre. Ou il y a quelque chose dans cette relation qui vous laisse sur votre faim. Qui vous donne l'impression que, en fait, vous aspirez à quelque chose qui est assez haut. Vous vous dites, ça va m'élever dans une certaine mesure. Et de l'autre côté, on vous rappelle aussi qu'en parcourant cette montagne, d'avoir toujours cette énergie de l'ours qui pense à se protéger. Qui pense à garder son pouvoir intérieur. Et aussi, pour certains, il peut y avoir cette notion d'avoir à parcourir un petit peu certains parcours d'embûches. Ou alors, avoir des formes d'obstacles à surmonter. Des formes de blocage, des formes de ralentissement aussi, pour certains. Et donc, ça peut être quelque chose d'un peu difficile. Parce que je vois que pour certains, il y a quelque chose qui vous amène une forme de douceur de vivre. Mais en même temps, vous savez que c'est l'énergie du serpent. Et on vous rappelle qu'il faut quand même vous protéger. Sur savoir vers quoi vous allez, à quoi vous aspirez, où est-ce que ça vous emmène. Et en même temps, il peut y avoir un petit peu ce délai à la décision. Ce délai à prendre conscience de ça. Et donc, vous laissez dans des énergies où vous avez le potentiel aussi peut-être de vous faire piquer. Donc, faites attention à ça si c'est quelque chose qui résonne avec vous. Et en même temps, on vous rappelle aussi avec l'énergie du poisson. C'est qu'en tout cas, si vous décidez de vous attaquer à cette montagne, quel que soit ce que ça représente pour vous, ce à quoi vous aspirez, on vous rappelle cette importance de garder une certaine flexibilité, une certaine agilité. C'est un petit peu comme de ne pas se laisser accrocher, attraper. Parce que vous avez peut-être aussi affaire à quelqu'un ou à une situation que vous avez de toute façon du mal à attraper. Qui vous file entre les doigts, comme un poisson qu'on essaye d'attraper dans l'eau. Donc, il y a cette forme de fluidité. Il y a cette forme de difficulté, finalement, à attraper quelque chose. Donc, soit c'est d'avoir cette forme de résignation par rapport à ça et de se dire, OK, je lâche prise sur le fait d'essayer d'attraper, de contrôler cette situation, cette personne. Et en même temps, je m'aligne avec des énergies où je vais avec le flot. Et en allant avec le flot, je garde les yeux ouverts de savoir où est-ce que je marche et où est-ce que les choses m'emmènent le long du chemin. Et pour certains, c'est complètement dissocié. Ça peut être le fait que vous avez une personne, pendant que vous parcourez ce chemin, où vous avez l'impression de grandir, vous avez l'impression de vous développer, d'explorer. Vous avez peut-être quelqu'un qui a un peu l'énergie du serpent, qui n'a pas la meilleure énergie. Simplement parce qu'il peut y avoir cette forme d'envie, de jalousie. Ou peut-être que cette personne a l'impression que, comme vous lui échappez, ou vous accédez à une forme de bonheur, ou vous changez, eh bien, c'est quelque chose où cette personne a peut-être envie de vous maintenir dans une certaine zone. Parce que c'est une zone où vous êtes plus facile à contrôler. Donc, voilà. En tout cas, ouvrez-vous à ces énergies de partage, d'amour. Gardez cette forme d'innocence. Mais en même temps, soyez quand même vigilants. Et continuez à trouver cette forme de développement, d'exploration dans la vie, sans vous attacher aux personnes et aux expériences qui se présentent. Essayez de voir un peu plus avec détachement, quel est le parcours, quel est le chemin, quelles sont les choses que vous avez besoin d'intégrer, de comprendre, pour continuer à grandir en intégrant ces différentes pièces du puzzle. Voilà. Donc, si pour certains d'entre vous, vous souhaitez un tirage privé, personnalisé, soit un tirage de normand ou un tirage de tarot, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email qui s'affiche sur la vidéo et également en dessous, dans la description. Et puis, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, eh bien, bienvenue. Merci pour votre présence. Et puis, si vous avez de la résonance avec mes tirages, eh bien, je vous invite à vous inscrire, à cliquer sur la clochette, comme ça, à chaque fois, vous êtes notifié d'un nouveau tirage. Et puis, merci à tous ceux qui sont déjà présents et déjà abonnés. Merci pour vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Et puis, on se retrouve très prochainement. Et je vous souhaite, comme toujours, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès. Sous-titrage ST' 501